bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va parler à nouveau vinyle alors un petit peu dans le sens où justement par rapport au titre que vous avez vu en bas de la vidéo eh ben il ya une petite question je pense qui peut se poser et par rapport à tout ce qui se passe sur youtube c'est est ce que justement l'effet vinyle ou plutôt le mode vinyle c'est pas un truc de geek par hasard est ce que c'est un truc de geek est ce que c'est des gens qui veulent revenir à ça c'est un petit peu étonnant dans le sens où justement on était presque partie du mode matérialisé c'est à dire soit les cd ou soit le vinyle en l'occurrence les cassettes et tout ce qui sont suivis avant donc là on oublie le cd on aime bien le dématérialiser mais on aime le vinyle à nouveau voilà donc ça peut être étonnant alors c'est pour ça je pense qu'à mon avis il y a peut-être une réflexion à se faire est ce que justement c'est pas un truc de geek oui ou non sachant qu'il y en y en a qui sont vraiment fans de ce mode là bien évidemment il ya des youtubeurs qui sont là dessus et qui vraiment sont fans de vinyle mais il y en a plein d'autres qui justement vont voir les vinyles vont même acheter des platines et vont acheter des vinyles pour les mettre dessus évidemment tout ça ça ressemble mais est ce que c'est par effet de mode est ce que l'on a envie de retrouver un petit peu la nature du son c'est à dire qu'avec le mp3 comme on a connu jusque là c'est vrai qu'on a perdu pas mal en qualité sonore on a eu pas mal de pertes et tout il ya des youtubeurs qui peuvent très bien vous le dire de toute façon soit des youtubeurs high tech comme sur zéro annette et tout il vous explique un petit peu tout ça en l'occurrence c'est pas mal fait et on voit sur les graphismes qu'on perd pas mal en qualité et avec le vinyle on se retrouve avec une très bonne qualité pas studio attention ça n'a rien à voir mais une qualité qui se rapproche de celui du cd le cd que l'on a le laser disque voilà donc je pense voilà c'est ça peut être une bonne question à se poser est ce que justement c'est pas un effet de mode et tout bon voilà moi qui suis un petit peu geek entre guillemets avec linux et tout enfin tout ce que je vous présente windows mac tout ce petit bazar là et ben je pense que voilà ça peut être une bonne chose une bonne question à se poser en l'occurrence en commentaire suite à ça alors il ya quelques petites nouveautés qui sont arrivées chez moi donc ici vous voyez une grosse boîte alors je sais plus si je vous l'avais présenté c'est un truc que j'avais eu sur ebay donc dans le sens où j'ai recherché quand même des vinyles techno moi parce que j'aime bien ça et il y en avait pas mal dans ce sens là alors si je prends par exemple le vinyle voilà c'est vraiment un vinyle et un petit jacket qui se trouve là mais c'est tout on va pas plus loin quasiment donc ça c'est de la techno il n'a pas mal qui sont techno d'autre c'est de la dance voire même du hip hop entre guillemets alors je sais plus où est ce qu'il est lui il est dedans de toute façon on a même un petit peu voilà un petit peu de latino c'était pas mal voilà c'était un coffre de toute façon il y avait un peu de tout dedans et c'est pour ça que j'ai pris c'était pas cher du tout là on a un remake un petit peu de Bob Marley c'est could you be love voilà avec le vinyle rose qui va bien le plastique hop il me semble que je vous l'avais présenté c'est pour ça mais voilà il ya tout dedans donc un petit peu techno du latino qui bouge de toute façon ça fait un peu boum boum dans les oreilles un petit peu de commercial comme celui-là could you be love il est vraiment commercial à mort ça se sent que justement voilà la personne qui a fait ça l'auteur qui est qui a fait ce vinyle pas ce vinyle mais ce son c'est vraiment mis sur le mode commercial de l'époque et là on a des pursons techno qui n'est pas du tout commercial alors ça c'est pas ça j'avais trouvé ça sur ebay je trouve que c'était pas mal mais à part ça mais que normalement vous l'avez montré j'ai fait quelques petites enfin j'ai fait un vide grenier mais attention pas n'importe quel j'ai vidé le grenier de ma grand mère voilà donc tout simplement parce que malheureusement elle commence à se commence à prendre de l'âge normalement comme toutes les grands-mères qui se veut avec ce doit et bien les vinyles ils étaient poussés dans un carton tel que celui que je vous ai présenté là sans les vinyles mais sur un grand carton est posé dans une cave pas dans le grenier mais dans une cave réellement et le problème c'est que avec la cave à vin juste à côté ça prenait pas mal l'humidité l'humidité donc ce que j'ai fait j'ai récupéré un maximum de vinyles qui étaient encore dans les cartons donc les cartons qui étaient dans les pochettes qui étaient comme ça donc là par exemple je prends celui-là zarai non rical zarai voilà pour ceux qui connaissent éventuellement donc je vous le montre et de l'autre côté vous voyez toute cette partie là c'est de l'humidité et même ces gondolets et à l'intérieur voilà à l'intérieur commence à y avoir même moitié des champignons et ça sent ça sent le grenier ça sent pas très bon donc ce que j'ai fait c'est toutes les pochettes qui étaient vraiment mortes celle-là elle n'est pas encore mais je peux plus mettre de vinyles dedans donc j'ai gardé mais toutes les pochettes qui malheureusement étaient foutues quand je dis foutues c'est à dire même là il n'y avait plus d'image il n'y avait plus rien c'était déchiré parce qu'il a quand même fallu que je les décolle malheureusement les pochettes pour pouvoir voir si je pouvais récupérer quelque chose eh ben j'ai enlevé les vinyles et les pochettes malheureusement j'ai dû les baigner j'ai pas eu trop de choix c'est comme celui-là ça c'est bon et m alors bon et m que j'adore d'ailleurs parce que je connaissais pas ces titres là en 45 tours j'ai we kill the world voilà je sais pas si je deviens en anglais en wex ça en anglais donc we kill the world de bon et m qui est vraiment ils sont vraiment sympa eh ben ce viny j'ai sauvé dans le sens où justement il y avait pas mal de pochettes qui étaient dessus hein sur le vinyle attention c'était collé avec l'humidité sur le vinyle il a fallu quand même que je réussisse à l'emblée donc qu'est ce que j'ai fait pas très très superbe pas vraiment cool on va dire pour pouvoir nettoyer correctement le vinyle j'ai mis dans l'eau froide clairement donc j'avais pas d'eau déminéralisée et tout et ben je me suis dit est ce que ça vaut vraiment le coup d'user de l'eau déminéralisée sachant que je savais pas le résultat après donc j'en ai fait un pas celui-là mais un autre qui était complètement pris par le papier et tout parce qu'il était collé dans les signes et tout et avec un chiffon par contre très doux je l'ai frotté j'ai fait attention à la jaquette qui se trouve là et pour le coup j'ai récupéré tous les vinyles de ma grand mère voilà tous ceux que j'avais récupéré je les ai sauvés on va dire donc j'ai les disques ils grattent un petit peu sur certains bon ça c'est un peu normal ils sont pas tout jeunes mais on entend très bien le son et franchement je pense que j'ai réussi à sauver pas mal de choses quand même là je sais pas ce que j'ai par exemple pour ambiance musette bon à dire à l'heure actuelle c'est pas trop ce qu'on recherche mais s'en est encore un qui est sauvé c'est jamais voilà dans les dans les foires et tout ça peut être recherché éventuellement et puis on peut le revendre il y a quoi d'autres formi formidable ça c'est sympa aussi ça Henri renault et son orchestre voilà donc la jaquette qui est là carousel de saumur donc c'était les festivals à l'époque donc alors je sais pas en quelle année il n'y a pas la date c'était vraiment les festivals de saumur avec les fanfares à trompette et tout ce que l'on voit comme les banda ou les bandages comme vous le dites suivant les régions il ya des fêtes comme ça avec les fanfares qui viennent et hop coup de trompette et c'est parti donc c'est vraiment ce que l'on a là mais en voilà donc c'est pour ça ça c'est vraiment sympa aussi d'avoir ça je pense faut aimer un bien évidemment je les prix parce que justement je voulais sauver ces vinyles pas obligatoirement parce que j'ai mis la musique mais surtout pour les sauver je pense qu'il ya pas mal de potentiel sur tout ça donc là voilà par exemple une pochette qui a vraiment souffert dans ce sens où voilà il ya une partie qui malheureusement a dû être décollé c'est un petit peu embêtant ça c'est les compagnons de la chanson ça c'est pas mal par exemple on a les comédiens c'est tiens viens voir les comédiens viens voir les musiciens et tout donc c'est dedans je sens très fou ensuite il ya quoi d'autre ça c'est andré verchouren je crois c'est de la valse quoi que je suis pas sûr non c'est juan carlos roberto et c'est boza finisiana dos faut y arriver en espagnol du latino c'est pas mal aussi ça mireille mathieu voilà donc les mireille mathieu donc là je donne ton coeur dans ta vie je ne sais pas je ne sais plus etc donc il ya d'autres titres qui vont dedans voilà vinyle impeccable je sais plus si j'avais souvent pas non je crois pas parce que j'ai la pochette voilà par contre il ya trop là mais c'est pas grave donc le vinyle est impeccable sauf là il ya un petit accro mais c'est pas grand chose franchement c'est pas mal voilà donc ça c'est pour ça que j'ai sauvé j'ai quoi d'autre par là nananouscouris voilà donc j'ai la pochette mais le vinyle n'est plus dedans à cause des champignons qui un peu dedans c'est un petit peu embêtant vous inquiétez pas sinon ça s'est rangé en temps normal c'est vraiment les champs de noël alors les champs de noël qui sont ici voilà alors si je sors le cd le vinyle exactement voilà donc là on a le vinyle et encore bon état et la pochette qui a malheureusement a souffert un petit peu dommage donc vraiment c'est les champs de noël c'est vraiment j'ai écouté c'est pas mal voilà donc pour les gamins et tout on met ça et puis c'est cool donc bossa nova c'est l'un des vinyles alors voilà ça va avec celui là je crois alors où est ce que j'ai mis c'est pas lui il est ici bossa nova voilà il ya la pochette mais je peux plus le mettre dedans louis-marie beauvoir voilà un petit peu d'accord du rône tranquille hop mais alors la jaquette très très bien nickel franchement impeccable donc j'en ai vraiment récupéré beaucoup comme ça j'ai récupéré d'autres mireille mathieu il a un strauss en 33 tours franchement ça je pensais pas le trouver mais vu l'état de la jaquette pardon de la pochette et tout je pensais pas que ça allait vraiment marcher j'ai écouté franchement c'est impeccable alors je sais pas où est ce que j'ai mis le yarns strauss il est quelque part mais en tout cas voilà il est là voilà un concert strauss bon et là je regarde bien heureusement qu'elle est ça alors il y avait encore le plastique sur le vinyle et je pense que c'est ça ce qui l'a vraiment sauvé parce que le vinyle en lumet il est vraiment très bon voilà et ça la musique classique sur vinyle je pense que ça ça vaut quand même assez cher donc voilà joan strauss qui complète le beethoven que j'avais déjà voilà et donc je pense que c'est pas mal j'ai aussi eu les fantaisies hongroises qui sont en 45 tours donc ils sont à l'intérieur je vais pas vous les montrer tous ça va être beaucoup tout le temps et je les retirerai après donc les fantaisies hongroises et tout donc ça c'est pas mal alors ça c'est quoi la moussouris c'est pas ça c'est un cd qui c'est un vinyle qui est noir avec une jaquette justement qui montre que c'est de la musique classique il ya un certain luxe dedans sur la jaquette et si j'arrive à le trouver il est dedans de toute façon voilà stone et chardin je vois stone et chardin qui seront là pas mal aussi pour ceux qui connaissent qui aiment bien ce genre de musique et alors lui le 45 tours je pense pas qu'il soit dedans il doit être quelque part mais dans le tas et lui que ça glisse voilà j'aurais bien aimé retrouver les disques de plastique ah enfin fantaisie hongroises en sac dix à ces pochettes là quand même alors si je sors hop là voilà donc je vous montre bien à la caméra voyez ici avec la partie avec les mains qui tient justement la baguette pour pouvoir instrumentaliser tout l'orchestre et tout vraiment la baguette du chef d'orchestre même dans l'écriture on voit c'est un style argenté le vert sombre mais très classe aussi c'est là qu'on voit justement que c'est de la musique classique donc fantaisie hongroise johan strauss beethoven je commence à voir des petites choses assez sympathiques j'ai voulu voir aussi un petit peu vivaldi parce que j'aime bien le groupe j'ai grandi ou plutôt j'ai fait mon enfance un petit peu avec ce groupe grâce à mes parents qui avait le cd pur et dur le cd de vrai de vivaldi sorti en 86 si je me souviens bien voilà avec un orchestre qui était hongrois si ma mémoire est bonne ou autrichien c'est l'un ou l'autre et bien si je peux réussir à le retrouver celui-là mais en 8 nid franchement ce serait cool voilà pour continuer ma collection pratique de ce côté là je pense que c'est voilà alors c'est pour ça donc la vidéo c'est un petit peu ça posez la question voilà est ce que c'est un truc de geek ou pas et puis en même temps présenter deux trois nouveautés il y en a bien plus à faire mais il faudrait des tonnes et des tonnes de minutes pour pouvoir faire tout ça voilà tout ce que je sais c'est que vraiment j'en ai vraiment récupéré pas mal stony chardin en l'occurrence qui était vraiment mort dans le sens où il y avait du papier partout c'était horrible ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pris alors je le pose en attendant bouge pas les pochettes voilà je les ai prises chez planète disque pour justement protéger tout ça ça a mis un peu de temps quand même pour arriver mais voilà je suis pas trop déçu le la poussière va dessus mais apparemment pas dedans tant mieux c'est censé être fait pour ça hop là c'est anti statique et pour le coup pas pour ranger mes vinyles c'est très bien surtout que les pochettes qui étaient comme ça là et qui sont mortes alors je voulais vous la montrer à l'endroit et ben justement elles sont malheureusement partie à la veine et pas trop trop choix pourquoi récupérer des pochettes même si c'est joli qui ont des champignons et en plus de ça qui n'ont plus d'image parce que pas mal sont déchirés c'était un petit peu dommage en ce sens là mais en même temps j'avais pas trop le choix voilà je préfère garder les vinyles au moins il y a du son que les pochettes qui sont mortes voilà d'un sens bon en attendant le vrai vinyle il est là il y avait vinyle d'origine des 70 voire 80 quand ça a été acheté si ce n'est pas plus vieux je sais pas exactement malheureusement à l'époque il n'y avait pas les dates d'inscrits sur les pochettes et je pense que c'est ce qui est le plus important malgré tout voilà c'est fini pour la vidéo la petite question je la repose est-ce que vous pensez justement que c'est l'arrivée du vinyle ou le retour du vinyle c'est un effet geek ou pas moi je pense qu'il ya un petit peu des deux il ya ceux qui veulent vraiment écouter un bout du bon son qui prennent du vinyle ou décéder et il ya ceux qui justement suivent un petit peu la la tendance un peu comme les dj mais pas pour mixer mais pour écouter de la musique donc je pense c'est un peu des deux sachant que maintenant si on regarde bien beaucoup d'artistes que l'on connaît actuellement donc des artistes je sais pas on prend par exemple Adèle qui est très connue Adèle qui fait de la pop music voilà et ben sort ses chansons et ses albums en vinyle voire du vinyle collecteur suivant ce que c'est avec une pochette livrée enfin il ya tout ce qu'il faut on prend je sais pas qu'est ce qu'il ya d'autres orientalement madonna c'est pareil il ya du vinyle après si on prend sur l'électro on va parler par exemple de deadmo file c'est vraiment le dernier que je suis parce que j'aime bien ce qu'il fait il a sorti aussi sa version vinyle de son son de ses sons jean-michel jarre voilà qui est bien plus connu avec son album électronica pareil c'est sorti en vinyle en cd en cassette si je me souviens bien je suis pas trop sûr sur la cassette mais en tout cas pratiquement tous les formats sont sortis pour la version électronica franchement voilà on se retrouve avec pas mal d'artistes qui reprennent vinyle que ce soit sur la techno la pop le rock le metal death metal tout ce que vous voulez même des trucs extrêmes comme le tricor des choses comme ça on retrouve en vinyle donc c'est plutôt pas mal voilà c'est fini pour la vidéo on se retrouve à pour une prochaine et en attendant portez vous bien on se retrouve sur un ordinateur normalement allez c'est fini